C'est pour une personne. Oui voilà, le Gruyère Attitude, c'est super simple. Merci beaucoup Abdel. En apéro. Avec des petits pics comme ça, on picote, on manque. Caroline, vous avez testé un nouveau sport cette semaine, ça s'appelle le parcours avec un K. Et sans S, P-A-R-K-O-U-R. Alors le parcours, si ça vous dit rien du tout, c'est pas normal parce que vous connaissez le parcours en gros. C'est employé dans toutes les productions cinématographiques. Avec la dernière en date, c'est Banlieue 13 Ultimatum, vous savez, produit par Luc Besson, avec David Bell, l'acteur principal, mais aussi l'inventeur de cette discipline. Le parcours en gros, c'est l'art du déplacement. L'idée, c'est de franchir tous les petits obstacles qu'on trouve sur notre passage. Ça va du muret à l'immeuble de 20 mètres de haut. Au Gruyère. C'est très dangereux. Au Gruyère d'Abdel, exactement. Oui, un trou. Donc c'est très spectaculaire, donc je le disais, voire même très dangereux. Si on n'a pas la condition physique, les pompiers et les policiers le font. Bon, vous allez le voir, ce n'est pas accessible à tous. Je vous préviens, de toute façon, vous allez vous en rendre compte dans ce sujet. Signé Mathieu Jobert et Julien Fontaine. C'est parti. David Bale, je suis enchanté. Tu es l'acteur principal de Banlieue 13 Ultimatum. À l'intérieur de ce film, il y a du parcours. Qu'est-ce que c'est que le parcours ? Le parcours, c'est une méthode d'entraînement physique pour pouvoir faire face un peu aux obstacles comme tu vois, qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce qu'il pratique, le parcours ? J'ai entendu les pompiers, la police ? Oui, en Belgique, on a la police aussi qui veut se mettre à des entraînements de parcours. Et je trouve ça bien parce que pour moi, déjà, ça donne un sens. Tu te sens plus utile. Tu te dis, OK, mon sport, il sert à quelque chose. Je te laisse entre les mains d'Erwann. Salut, Erwann. On y va. Je t'explique un exercice. Oui. Donc, la quadrupédie. La quadrupédie. Mais comme ça. Et t'avances. Essaye de sentir tous les muscles que tu as. Comme le chat attaque, tu vas doucement, tu contractes tout, voilà, comme ça. Tu fais ce geste-là, en arrière. Bonne technique, dis donc. Je vais faire ça chez moi. C'est hyper difficile, c'est vrai, quand tu lèves les mains et le pied en même temps. Ça chauffe. Ça chauffe grave. Donc là, on va faire des sautes de détente. Ouais. Tu peux bien amortir, t'as pas de chocs. T'as pas que ça fasse de bruit quand t'as atterri. Voilà, si t'as fait pas de bruit, ça fait tout amortir. Par contre, ça fait travailler. Ouais, t'es con, t'es partie, là ? Ouais, mal. Ouais, t'es pas partie depuis le jour. Mieux, déjà. Je suis pas très rassurée. On cherche l'équilibre avec les mains, comme ça, ou pas ? Ouais. Tu te dis quand même, si tu te casses la figure, tu te fais mal. Quelqu'un qui fait du parcours est un traceur. D'accord. Il ne se dit pas traceur qui veut, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu sautes de là à là que t'es un traceur. Donc moi, tu m'appellerais comment, au moins ? Euh... Une petite traceuse ? Voilà. Je vous attends, là. T'es mieux. Ouais, grave. Le parcours. Ouais, et je le redis, il faut vraiment être encadré. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette discipline, regardez le bouquin, le parcours de David Bell. Il raconte toute l'histoire de son sport, voilà. Et il y a donc banlieue 13 ultimatum. Exactement.